Musique ... ce matin. Et merci d'avoir rappelé, M. le maire, cette grande valeur de l'amour. Et c'est justement ce que j'allais partager avec vous. Alors j'aimerais dire que c'est facile de parler de l'amour. Tout le monde peut le faire. On peut en parler, et c'est une belle chose, une bonne chose, mais c'est une autre chose que de vivre, que de mettre en pratique, justement, l'amour. Et je pense que Dieu nous appelle, justement, à, pas simplement en parler, mais à mettre en pratique l'amour. Et en ce qui me concerne, eh bien, je veux mettre en pratique cela. Je veux, je veux le vivre. Et la prière de mon cœur ce matin, c'est que l'Église évangélique de Beau Soleil puisse également vivre et mettre en pratique, en pratique, l'amour. Et ce matin, c'est ce que nous voulons. Et c'est ce que l'Esprit Saint a mis sur mon cœur, voilà, de vous parler de l'amour. Et je suis persuadé que, si nous pratiquons cela, bien des choses vont changer. Bien des choses vont changer. Et nous voulons que les choses changent. Nous voulons aller de l'avant. Nous voulons grandir. Alors, j'aimerais prendre simplement une parole de Jésus dans l'Évangile selon Saint Jean, le chapitre 13. Nous lirons deux versets. Le verset 34 et le verset 35. C'est Jésus qui parle. Et voilà ce qu'il dit au verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. A ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si vous avez de l'amour. Alors, voilà ce que dit Jésus. Il dit à ceux-ci, on connaîtra que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est le signe. Et nous savons que l'amour, eh bien c'est une arme invincible. L'amour, c'est une arme invisible. C'est une force invisible. Mais au travers de l'amour, eh bien il est possible de voir des vies changées, des vies transformées. Un jour, quelqu'un posa une question à Jésus. Et Jésus va répondre à cette question. Il va simplement dire, quel est le plus grand commandement ? Et la personne qui posait la question connaissait bien la parole de Dieu, connaissait bien la loi. et cette personne va répondre, voilà ce que dit la loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. C'est le premier et le plus grand des commandements. Le fait d'aimer Dieu. De l'aimer de toute son âme, de tout son cœur, de toute sa force et de toute sa pensée. Et j'aimerais dire que aimer Dieu, eh bien c'est une chose facile. Pourquoi ? Parce que Dieu nous a aimés le premier. C'est ce que dit la parole de Dieu. Elle dit lorsque nous étions encore pécheurs, eh bien Dieu a prouvé son amour pour nous. Il l'a prouvé. Et le fait, eh bien, de savoir que Dieu nous aime, que Dieu nous a aimés le premier et que Dieu nous aime ce matin, eh bien c'est vraiment une force extraordinaire. Et j'ai vu ce matin que vous aimez Dieu. Amen. J'ai vu ce matin, bien au travers, et entendu au travers les chants, au travers la louange, j'ai vu que ne vous aimez Dieu. J'ai vu que dans votre cœur, il y a beaucoup d'amour pour Dieu, mais voici le second. le second commandement. Il nous est dit « Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Amen. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Jésus dit « Il y a deux choses dans la vie qui sont donc les plus importantes que tout le reste, c'est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. » Et nous sommes sur la terre pour accomplir ces deux commandements. Et en réalité, la vie sur la terre, eh bien, c'est une école. Une école d'apprentissage. Nous apprenons tous les jours. Et le jour où nous cessons d'apprendre, eh bien, quelque part, ça veut dire que l'on sait tout. On sait tout. Mais on a besoin. On a besoin d'apprendre. Et ce matin, j'ai besoin d'apprendre. Et j'ai besoin d'apprendre à aimer davantage. J'ai besoin d'apprendre à faire de l'amour, eh bien, ma priorité. Non seulement l'amour pour mon Dieu, mais également l'amour pour mon prochain. L'amour pour celui qui est à côté de moi. L'amour pour celui, eh bien, qui vit à côté de moi. oui, j'ai besoin de l'aimer. Et nous savons que facilement nous oublions. Nous sommes facilement des auditeurs oublieux parce que la vie, eh bien, va quelque part nous distraire. Nous sommes quelque peu distraits par la vie de tous les jours et nous oublions d'aimer. Nous oublions d'aimer Dieu et nous oublions d'aimer notre prochain. Nous oublions facilement. Mais Jésus nous rappelle ce matin et j'aimerais vous le rappeler, cette priorité, notre objectif principal, plus que tous les autres, eh bien, c'est d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. Alors, l'amour va, montre que je suis un enfant de Dieu. C'est facile de dire je suis enfant de Dieu. Voilà, c'est facile de dire j'aime Dieu mais l'amour montre eh bien, que je fais partie de la famille de Dieu. Je fais partie de sa famille et quand nous prions la prière du Notre Père, nous prions tous la prière du Notre Père, les croyants prient cette prière et derrière cette prière, eh bien, Jésus va commencer et il va dire lorsque vous priez dites notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Et quand nous prions cela, nous réalisons que nous avons un Père qui est dans le ciel et que nous sommes ses enfants. Nous faisons partie de sa famille, de la famille de Dieu et quand nous sommes enfants de Dieu, nous avons une nouvelle identité, celle du royaume de Dieu, celle du royaume des cieux et dans notre vie, eh bien, le signe que nous aimons Dieu et que nous avons cette identité, c'est justement le fait que nous aimons. un chrétien ne doit jamais être méchant. Ça ne va pas ensemble. Chrétien et méchant. Un méchant chrétien. Est-ce que ça sonne bien dans votre oreille, ça ? Non, je pense que quand on dit je suis un chrétien, eh bien, je le démontre, je le montre par l'amour que j'ai dans mon cœur. Par l'amour que j'ai dans mon cœur. Et ce matin, eh bien, la preuve, c'est justement l'amour. Quel signe atteste mon identité, ma nouvelle identité ? Eh bien, c'est l'amour. C'est l'apôtre Jean qui dira au chapitre premier de son épître, 1 Jean, chapitre 4 et le verset 20. Écoutez ce que dit l'apôtre Jean. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, il dit c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Si je dis j'aime Dieu et que dans mon cœur eh bien j'ai de la haine ou je n'aime pas mon frère même si mon frère n'est pas forcément aimable. Vous savez, on n'est pas toujours forcément aimable. Je ne sais pas si vous l'avez réalisé cela. Mais on n'est pas toujours forcément aimable. Eh bien, même si celui qui n'est pas aimable eh bien, je suis appelé à l'aimer parce que j'aime Dieu même si je ne le vois pas. Eh bien, je dois aimer mon frère que je vois. Parce que l'apôtre Jean continue et il dit au chapitre 4 verset 8 de la première épître il dit que Dieu est amour. Ainsi se manifeste l'amour dans notre vie envers les personnes qui nous entourent envers les personnes qui nous entourent. Nous prouvons que nous aimons Dieu et que nous sommes ses enfants par l'amour que nous avons. Par l'amour que nous avons. Et ce matin, je prie Dieu que vraiment que l'Esprit Saint puisse mettre dans votre cœur et dans mon cœur et bien davantage le fait de pouvoir aimer. Davantage le fait de pouvoir aimer. Le fait d'être quelqu'un qui aime Dieu c'est facile mais d'aimer celui qui est à mes côtés. Celui qui est à mes côtés. Béni soit le nom du Seigneur. L'amour et bien c'est ça va nous rendre fort. Quand on aime on est fort et nous pouvons axer notre vie et bien autour de beaucoup de principes et certainement qu'on le fait mais l'unique chose qui nous permettra de vaincre toutes les difficultés de surmonter les adversités et bien avant toute chose c'est l'amour. Je dois rester toujours debout et je dois absolument avoir un cœur qui avant toute chose aime celui qui aime il est fort. Celui qui aime il est fort. Béni soit le nom du Seigneur. Et c'est Paul qui dira dans son épître en Colossien. Saint Paul chapitre 3 des Colossiens verset 14 « Mais par-dessus toutes ces choses remettez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. » Le lien de la perfection. Remettez-vous de l'amour. C'est-à-dire qu'à partir du moment eh bien où je commence à aimer dès l'instant où j'aime eh bien c'est le lien de la perfection. Et j'ai besoin de me revêtir chaque jour de l'amour. J'ai besoin eh bien chaque jour d'aimer la chose la plus forte c'est l'amour. L'amour je le répète pour Dieu et pour son prochain. Cet amour doit devenir le principe dominant dans notre vie dans notre vie familiale dans notre propre maison. dans notre propre maison. Je sais que eh bien j'ai toujours essayé dans ma propre maison eh bien de manifester de l'amour de manifester de l'amour et de d'entourer eh bien au maximum voilà mes enfants mes petits-enfants de pouvoir eh bien entourer d'amour de pouvoir aimer je la prière de mon coeur c'est que au niveau familial eh bien ma maison soit une maison où on aime ma maison doit être une maison où on aime et lorsque je reçois quelqu'un chez moi lorsque je reçois quelqu'un à ma table eh bien avant toute chose la prière de mon coeur c'est que cette personne puisse ressentir de l'amour ressentir de l'amour ressentir de l'amour au niveau familial au niveau professionnel aussi au niveau peut-être de votre travail mes frères mes soeurs peut-être c'est pas toujours facile parce que il y a peut-être des tensions au niveau professionnel il y a peut-être eh bien des conflits au niveau professionnel je pense qu'un un chrétien eh bien ne rentre pas dans des conflits un chrétien ne doit pas entrer dans des conflits mais le chrétien il est appelé à aimer dans sa dans sa vie professionnelle de manifester de l'amour même si quelquefois eh bien on a l'impression qu'on n'est pas compris même si quelquefois on a l'impression eh bien qu'on n'est pas bien compris ou que en fin de compte on est comme lésé non le chrétien doit manifester de l'amour il doit manifester de l'amour également dans la vie de l'église dans la vie de l'église dans dans l'assemblée je me réjouis que ce que souvent eh bien lorsque des personnes viennent dans notre église pour la première fois eh bien la première chose qu'ils me disent j'ai remarqué que chez vous à beau soleil il y a quelque chose de particulier c'est l'amour on ressent de l'amour on sent de l'amour et ça c'est c'est la joie de mon coeur en tant que pasteur et je crois que que pasteur Stéphane et Jérémy eh bien sont là pour dire la même chose que moi c'est notre joie c'est notre joie de pouvoir entendre de pouvoir entendre ces paroles ces propos chez vous il y a de l'amour alors que Dieu permette que chez nous à beau soleil il y ait encore plus d'amour que nous puissions encore manifester plus d'amour que nous puissions entourer celui qui est fatigué celui qui est chargé celui qui est malade que nous puissions toujours plus l'entourer et lui tendre une main secourable lui tendre une main secourable oui dans l'église et je bénis Dieu de ce que dans l'église eh bien il y a eh bien au sein de notre assemblée eh bien tout un groupe qui vont auprès des des SDF dans la rue pour porter de la nourriture pour porter des vêtements pour porter dans cette période d'hiver eh bien une boisson chaude de porter quelque chose et non seulement donner une couverture donner un repas chaud donner des vêtements mais pouvoir aussi les entourer de notre amour une bonne parole une parole remplie d'amour une parole qui va m'encourager et je bénis Dieu pour l'équipe mise en place et qui s'occupe régulièrement de ce travail des marauds je bénis Dieu aussi pour ceux qui travaillent dans l'aumônerie des hôpitaux et qui régulièrement vont dans les hôpitaux pour rencontrer les malades ceux qui sont sur des lits de souffrance ceux qui sont nos ports de la mort et là leur manifester de l'amour leur manifester de l'amour bénis soit le Seigneur et je bénis Dieu aussi pour ceux qui chaque jour et bien travaillent dans l'aumônerie des prisons ceux qui régulièrement et chaque jour vont tendre une main à ceux qui sont tombés à ceux qui ont chuté à ceux et bien qui pensent même un jour se mettre la corde comme ils le disent aussi facilement se suicider je bénis Dieu de ce qu'il y a une équipe là qui travaille et qui va régulièrement et bien entourer de leur amour oui ces personnes qui ont jeté qui sont tombés mais que Dieu aime que Dieu veut relever que Dieu veut Dieu veut relever paix soit le Seigneur ça c'est l'église de Beaux-Soleil ça c'est l'église de Beaux-Soleil et je prie Dieu que et bien l'église puisse continuer encore à travailler à servir dans l'amour que l'église de Beaux-Soleil soit reconnue comme comme cette église qui sert dans l'amour qui sert dans l'amour de Dieu et dans l'amour de son prochain alors bien sûr l'amour j'en ai besoin et ça doit être mon attitude de chaque jour parce que je choisis d'aimer un jour j'ai choisi d'aimer et parce que j'ai choisi rien ni personne ne peut m'enlever cela même les découragements même les découragements et vous savez que pour un pour des pasteurs comme pour des leaders monsieur le maire bien au courant de là-dessus on a on a on a quelquefois des découragements et beaucoup de découragements en fait mais malgré tout malgré les découragements et bien mon attitude c'est celle de pouvoir aimer celle de pouvoir aimer alléluia et ce matin dis-toi dans ton coeur je décide d'aimer je décide d'aimer oui je décide d'aimer davantage alors l'amour va couvrir aussi le péché lorsque Dieu nous regarde la première question qu'il se pose en nous regardant et bien ce ne sont pas nos défauts parce que on en a tellement à vous peut-être on a on a des défauts et ma chère épouse me fait rappeler souvent les miens c'est pour ça que je me bonifie jour après jour voilà là pour pour me rappeler voilà merci Seigneur mais Dieu ne regarde pas nos défauts Dieu lorsqu'il nous regarde et bien il nous voit avec des yeux remplis d'amour parce que pour nous il a donné son fils bien aimé Jésus et l'amour nous dit la Bible couvre une multitude de péchés Pierre dira dans son épître au chapitre 4 verset 8 avant toute chose ayez les uns pour les autres un ardent amour parce que l'amour couvre une multitude de péchés l'amour couvre et Dieu nous a tellement aimé on connait ce passage de la parole il a payé notre dette on l'a chanté ce matin oui c'est par grâce et c'est par amour c'est par grâce et c'est par amour et lorsque une personne comprend que Dieu a pardonné ses péchés que Dieu lui a fait grâce uniquement par amour et bien automatiquement je sais aussi pardonner à mon prochain c'est pas toujours facile de pardonner c'est pas toujours facile mais quand je sais que Dieu m'a pardonné quand je sais que je suis pardonné et bien comment ne pas pardonner à son prochain c'est aussi la manifestation de l'amour nous sommes imparfaits mais Dieu utilise justement des personnes imparfaites pour accomplir son oeuvre est-ce que vous avez déjà pensé à ça que Dieu va utiliser des personnes imparfaites pour accomplir son oeuvre et pour le servir oui l'amour résonne toujours et à chaque fois que je sème de l'amour je récolte le fruit de l'amour si tu ne sèmes pas l'amour comment veux-tu récolter de l'amour si tu sèmes de la haine si tu sèmes de la méchanceté et bien comment veux-tu récolter de l'amour tu vas récolter ce que tu sèmes c'est la loi des semailles oui c'est la loi si je sème l'amour je récolte de l'amour et on se rappelle ce que dit Paul dans l'épître aux Corinthiens chapitre 13 qui nous parle de l'amour et je vous invite à la maison à lire un Corinthien 13 un Corinthien 13 verset 13 trois choses demeurent mais la plus grande de ces choses c'est l'amour la foi l'espérance et l'amour mais la plus grande de ces choses c'est l'amour parce que tout passera mais l'amour restera l'amour restera béni soit le nom du Seigneur l'amour restera je me rappelle de ce témoignage de ce jeune homme qui était dans les bas fonds à New York et qui eh bien était vraiment rempli de haine avec une bande autour de lui et ce pasteur ce serviteur de Dieu est venu eh bien là dans le kéto pour lui parler de l'amour de Jésus et ce ce canstère ce brigand a dit à ce pasteur maintenant va-t'en parce que si tu ne pars pas je te tue et je te découpe en mille petits morceaux maintenant sur notre toit et ce pasteur a répondu écoute même si tu me tuais et que tu me coupais en mille petits morceaux chacun des petits morceaux que tu répondras te dira que Jésus t'aime cet homme est devenu un grand homme de Dieu un grand serviteur de Dieu oui j'aimerais dire ce matin eh bien que l'amour reste et nous devons apprendre dès aujourd'hui à aimer Dieu en tant que chrétien à aimer Dieu et on sait que la croix eh bien elle va du sol au ciel il y a le côté vertical de la croix alors ça c'est facile la terre jusqu'au ciel et puis il y a le côté horizontal parce que la barre eh bien la barre horizontale va nous montrer également que nous devons nous aimer les uns les autres que nous devons avoir de l'amour les uns pour les autres ça c'est la croix et la croix c'est le signe des chrétiens la croix c'est le signe des chrétiens béni soit son merveilleux nom à notre Seigneur oui pour la croix pour la croix et je veux et je veux terminer peut-être par ces paroles de Jésus où il dira dans l'évangile selon Luc au chapitre 6 verset 27 moi je vous ai dit aimez vos ennemis faites du bien à ceux qui vous haïssent bénissez et ne maudissez pas bénissez et ne maudissez pas et souvent et bien lorsque nous lisons cela et bien nous lisons avec un peu comme superficiellement on est superficiel on lit cela on dit d'accord Seigneur moi je veux bien mais quand on s'arrête quand on s'arrête c'est fort Jésus qui nous dit et moi je vous dis et moi je vous dis et ce matin c'est Jésus qui te dit moi je te dis aimez vos ennemis oui c'est Jésus qui le dit dans Romains 13 verset 8 ne devait rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres si ce n'est de vous aimer les uns les autres Hébreu 13 1 persévérez dans l'amour fraternel persévérez qu'il y ait de la persévérance la persévérance percez et vous verrez persévérez dans l'amour fraternel Jésus encore dans l'évangile de Jean chapitre 15 verset 12 c'est ici mon commandement aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis aimez-vous les uns les autres Jésus Jésus insiste là-dessus Jésus eh bien met le doigt dessus aimez-vous les uns les autres il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie Galate chapitre 6 verset 2 portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez la loi de Christ vous accomplirez la loi de Christ oui vous accomplirez la loi pense que portez le fardeau de celui qui est à côté de moi parce qu'il est chargé parce que il est lourd parce que il a besoin alors je veux l'aider oui je veux l'aimer de tout mon coeur je veux aimer de tout mon coeur et vous accomplirez la loi de Christ et qu'est-ce que la loi de Christ eh bien c'est l'amour c'est par amour que Christ est venu jusqu'à nous c'est par amour que Christ est descendu sur la terre et dans quelques semaines on va se rappeler de la passion du Christ au travers les fêtes de Pâques on va se rappeler de cela on va se rappeler que c'est par amour qu'il est venu jusqu'à nous c'est par amour qu'il a pris qu'il a pris sur lui notre péché notre misère et Paul dira aux romains qui nous séparera de l'amour de Christ qui nous séparera de l'amour de Christ ce matin eh bien dans ce culte je veux vraiment entendre la voix de l'esprit saint et en entendant la voix de l'esprit pour voir dire Seigneur oui je veux apprendre à aimer davantage à t'aimer toi davantage mais pas simplement t'aimer toi t'aimer aussi mon prochain c'est le résultat normal c'est le résultat normal de quelqu'un qui aime Dieu de quelqu'un qui aime Dieu est-ce que nous voulons peut-être ce matin nous incliner quelques instants au revoir la voix du du sauvage tu le sauvage de sauvage de sauvage de de